Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un conseil qui est issu du EMEF, un livre de Michael Gerber qui a été traduit en français, mais malheureusement l'édition française est épuisée. Donc ça vaut le coup d'apprendre l'anglais, juste pour apprendre à lire ce livre. Michael Gerber a écrit ce livre pour nous conseiller sur l'idée de travailler sur l'entreprise, de travailler dans l'entreprise. J'ai déjà développé ce thème dans un précédent épisode des lectures du lundi. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur une façon de le faire. Et cette façon de le faire, c'est de créer un organigramme de votre entreprise. Et ce, même si vous êtes un solopreneur, vous travaillez tout seul, même si vous êtes un porteur de projet et que la boîte n'est pas encore créée, même si vous êtes juste associé avec une seule personne ou alors que vous avez un seul employé, faites-le dès aujourd'hui, créez cet organigramme. Qu'est-ce qui se passe quand on crée l'organigramme ? Eh bien, ça nous force à réfléchir non plus sous forme de tâches à faire au quotidien et qui nous submergent, mais à réfléchir sous la forme des rôles, les rôles qui doivent être présents dans l'entreprise, les postes à pourvoir dans l'entreprise. Il suffit de penser en fait que comme si votre entreprise était une multinationale qui devait livrer la même valeur ajoutée mais à des millions de clients et vous devriez forcément avoir des gens pour travailler avec vous, comment serait structurée l'entreprise ? Est-ce qu'il vous faut avoir un directeur financier ? Est-ce qu'il vous faut une force commerciale ? Est-ce qu'il vous faut des personnes de service après-vente ? Est-ce qu'il vous faut des managers ? Est-ce qu'il vous faut des designers ? Est-ce qu'il vous faut des gens qui rédigent du contenu ? Des copywriters, des marketeurs, un vidéaste, etc. Et si vous dessinez en fait l'organigramme complet de l'entreprise, si vous dites en fait tout en haut, qui est-ce qu'il y a ? En fait, il y a les associés ou les actionnaires, ceux qui possèdent des parts. Ils ne font pas nécessairement du travail dans l'entreprise, mais ils possèdent des parts. En dessous, on a le gérant qui est celui qui travaille et qui est à la tête de l'entreprise et qui répond aux actionnaires de ses décisions. Et en dessous, en fait, on a différents départements. Alors, certaines entreprises vont avoir un département formation, d'autres vont avoir un département recherche et développement, d'autres vont avoir un département commercial, un département marketing. Tout le monde n'a pas forcément la même structure, mais quand vous avez créé votre structure, vous allez vite vous rendre compte des postes qui sont aujourd'hui à pourvoir. On manque cruellement d'un commercial, par exemple, et donc des postes qui sont des priorités à déléguer. D'autres postes qui ont trop de personnes, c'est tout à fait possible que vous ayez trop de personnes, même une personne, il se peut que ce soit trop par rapport à la taille de votre entreprise, trop d'administratifs comparés à la force de vente pour votre entreprise, par exemple. Vous allez aussi vous rendre compte des postes que vous occupez, parce que vous allez mettre, une fois que vous avez fait l'organigramme, vous allez mettre à côté de chaque poste qui fait cette tâche aujourd'hui. Et si vous êtes solopreneur, vous allez mettre moi, 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 moi. Et ensuite, décidez, quel est le premier poste dont je dois me débarrasser, que je dois confier à quelqu'un d'autre ? Moi, quand j'ai fait cet exercice pour la première fois, quand j'ai lu le livre, eh bien, j'avais juste une personne qui travaillait avec moi, une collaboratrice. Donc, il y avait 51 postes dans la boîte et elle en faisait 31. Et moi, j'en faisais… Non, on s'était… Il devait en avoir une soixantaine parce qu'on faisait un poste d'écart. Donc, peut-être 31 pour elle, 30 pour moi. Et c'est là que j'ai réalisé, mais en fait, il y a des postes qu'il faut absolument, un, déléguer à d'autres personnes. Donc là, j'ai embauché une personne pour faire juste mon service client, Emeline, qui est restée avec moi pendant des années. Il y a des postes qu'il faut complètement supprimer, qui ne servent à rien. On s'occupe… On est actif, mais pas productif. Il y a des postes que moi, je fais, que je dois lui donner à elle, dont je dois me débarrasser. Il y a des postes qu'elle fait, qu'on doit donner à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et ça m'a permis très, très vite de développer mon équipe de façon intelligente, de façon stratégique et réfléchie et donc d'augmenter considérablement la performance de mon entreprise. Voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui d'utiliser cette technique de l'organigramme, même si vous êtes une TPE. Et merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlib.com slash blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlib.com slash blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.